Je suis Dominique Berthaille, je suis un auteur de bande dessinée. C'est l'Orchestre de Paris qui joue les tableaux d'une exposition de Mussorgsky et qui m'a proposé de dessiner en live pendant le concert, donc sur scène avec l'orchestre. Je fais une bande dessinée en ce moment qui s'appelle Madeleine Résistante, sur une grande résistante, et là c'est un exercice complètement différent parce qu'il faut pouvoir réagir à la musique qui a été écrite en réaction à des tableaux qui étaient à une exposition. Donc là, il n'y a pas les tableaux, mais l'idée c'était de réimaginer les tableaux que Mussorgsky a vus et a illustrés en musique, donc faire une espèce de ping-pong inverse. Et l'exercice étant de dessiner tout en direct, directement à l'aquarelle, mais en suivant le timing de la partition pour commencer vraiment premier coup de pinceau à la première note et dernier coup de pinceau à la dernière note de chaque mouvement. Voilà, c'est un exercice périlleux, enthousiasmant et qui permet de visualiser un petit peu cette musique de Mussorgsky qui est assez visuelle et illustrative. Alors j'ai été un petit peu piégé par ma volonté de perfection, c'est-à-dire que je suis allé chercher les tableaux en question, qui étaient d'un même peintre, qui était Amine Mussorgsky, et j'ai trouvé ces tableaux. Alors du coup, forcément, ça m'a influencé, mais je ne voulais pas les dessiner tel quel. Donc c'est une réinterprétation de mémoire, je les ai juste vues une fois comme ça de loin. Je me laisse porter par l'ambiance de la musique. Et quand c'est assez lyrique, j'essaie de faire des images assez gothiques, très fin du 19ème. Et puis quand, au contraire, c'est assez léger et amusant, comme c'est le cas d'un des tableaux, ben là je fais des petits dessins un peu mignons. Quand c'est une musique plutôt planante, on va essayer de dessiner des grands espaces, du blanc, de la neige, juste quelques ombres. Donc c'est vraiment la musique elle-même qui guide le visuel. Et puis après, essayer de le dessiner en réagissant à la rythmique elle-même, quoi. Alors, dans la mesure du possible, parce qu'il y a toujours entre ce qu'on a l'intention de dessiner et la vitesse à laquelle pile à ce moment-là la musique joue. L'idée c'est d'être dans le raccord le plus souvent possible, mais parfois c'est pas possible. Mais c'est ça le jeu de dialogue. Et le chef d'orchestre aussi me regarde dessiner, et c'est de pouvoir lui aussi, dans la mesure du possible de la partition, de pouvoir interagir au dessin et ralentir un petit peu, ou accélérer un petit peu.